Randall Kolomoyne pourrait quitter le PSG dès cet hiver car il n'entre plus dans les plans de Luis Enrique. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Le cas, Randall Kolomoyne. Le souffre-douleur de Luis Enrique, c'est un petit peu des choses qui sont ressorties, souvent pour pallier, pour expliquer le fait que Randall Kolomoyne ne montre pas forcément satisfaction sous le maillot du PSG. On remet en cause son niveau, déjà c'est quand même important de le rappeler, mais on remet aussi en cause l'utilisation et comment le fait jouer Luis Enrique. On remet en cause aussi son... tout simplement son... pas son acclimatation, mais plus son profil par rapport à ce que exigerait et demanderait Luis Enrique de base. Et comme je l'ai dit du coup en intro de cette vidéo, d'après les dernières informations sorties, il pourrait avoir une porte de sortie dès cet hiver car cette fois-ci, c'est on va dire décédé, il n'entre plus dans les plans de jeu actuellement de Luis Enrique. Donc on va parler de tout ça, ça va permettre de développer et de parler un petit peu du cas Randall Kolomoyne, un cas qui a longtemps divisé la commune du PSG, notamment la saison dernière, qui, on ne va pas se mentir, cette année, on est je pense tous d'accord pour dire que c'est une catastrophe. C'est une catastrophe et ça va être intéressant d'en parler parce que des fois, on peut utiliser certaines choses pour le défendre qui, moi je trouve, ne sont pas forcément valables, ou en tout cas, il se cache trop derrière ces défenses-là, alors qu'il a quand même une très grosse part de responsabilité dans le fait que, pour le moment, au PSG, ce soit une catastrophe. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc commençons par la grosse information sortie par l'équipe. Randall Kolomoyne pourrait quitter le PSG cet hiver, du coup, selon l'équipe. Son remplacement survenu à la mi-temps d'OGC Nice-PSG ce dimanche laisse planer un doute sur son avenir. La tactique proposée par Louis Hénérique ne semble pas lui convenir. Alors déjà, rien que sur ça, il y a pas mal de choses à développer et j'ai pas mal de choses à dire. Donc sur le fait que Randall Kolomoyne pourrait quitter le PSG cet hiver, je vous invite à aller voir le débrief que j'ai fait de Nice-PSG. Et c'est exactement ce que j'ai dit, c'est exactement ce que j'ai développé. J'ai peut-être eu des mots un petit peu forts et un petit peu crus, mais voilà en fait, pour moi, l'histoire, elle est finie, elle est terminée. Il faut arrêter d'y croire. Et peut-être qu'en disant ça, il va se passer l'inverse. Et en vrai, j'en serai la personne la plus heureuse au final que Randall Kolomoyne réussisse un minimum au PSG, qu'il commence à mettre des buts, des buts importants, et qu'on voit un meilleur visage. Mais pour moi, en fait, c'est fini, c'est terminé. Déjà, on s'en est rendu compte que le niveau n'était peut-être pas forcément là. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais joueur, mais on le voit, il y a quand même des lacunes techniques, tactiques, mentales, qui au haut niveau, quand vraiment on parle des grands clubs, des clubs à pression comme le PSG, c'est rédhibitoire. Si tu as ces failles-là, tu peux complètement couler. Et on voit que Randall Kolomoyne s'est fait passer dans la machine à laver et a complètement coulé. Comme je le dis, je le répète, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais joueur. Ça ne veut pas dire qu'un Randall Kolomoyne, s'il vient à partir du PSG cet hiver, et qu'il rebondit, je ne sais pas, dans un club de Bundes, comme il était à Francfort, il marquera ses buts sûrement. C'est un joueur qui a quand même des qualités, notamment de vitesse, de percussion, et même devant le but, il n'est pas non plus dégueulasse. Ça reste un joueur qui a un minimum de sang-froid devant le but, même si il ne l'a pas non plus montré au Paris Saint-Germain. Mais vous avez compris, il est capable de marquer un petit peu quand il a des espaces, etc. Donc, ce n'est pas un joueur dénué de qualité, loin de là. Mais 90 millions, ça n'a jamais pris au PSG, son profil n'est pas du tout adapté aux joueurs, on a vu des lacunes, comme j'ai dit un peu plus tôt, mentales, techniques, tactiques. Voilà, pour moi, l'histoire, elle est close, elle est finie, ça ne fonctionnera pas, ça ne sert à rien d'en attendre plus. Pour moi, à l'heure actuelle, carrément, je ne le compte même plus. Franchement, je ne compte même plus sur lui. Pour moi, il est juste là pour faire le nombre. En numéro 9, ça ne fonctionne pas. Sur le côté, ça ne fonctionne pas. À la limite, là où il peut dépanner et où il fait le taf, on va dire, de manière un minimum convaincante, c'est sur le poste délié droit, où quand il a été utilisé dans ce rôle-là, à des moments, il a fait des choses. En tout cas, il n'était pas aussi tâche que quand il a joué 9 ou à gauche. Donc voilà, 90 millions pour ça, on s'est fait avoir. Voilà, quand Assa Ralfi s'entête dans un dossier, c'est ça que ça donne. Et comme je le disais dans ma vidéo débrief, et peut-être que j'ai été un petit peu loin, mais pour moi, Colomani, c'est juste le Carlos Soler de l'attaque. C'est-à-dire que c'est mauvais tout le temps. Des fois, il sort un match moyen. Mais voilà, carrément. Et le truc qui fait mal aussi, c'est que ça se voit que c'est un bon gars. Ça se voit qu'il fait tout. Ou en tout cas, il fait le maximum pour réussir. Je pense aussi qu'il a un minimum d'attache envers le Paris Saint-Germain. Et du coup, par rapport à ça, des fois, tu le critiques, mais ça te fait mal un peu, puisque tu te dis, putain, mais on l'assassine parce qu'il n'est pas bon, ça ne fonctionne pas, il n'est pas dans le truc, mais en même temps, il se bat, il essaye. Tu vois, il est combatif. Quand il fait des rentrées, il envoie quand même un volume de course. Il essaye de gratter des ballons. Il essaye de bien faire. C'est terrible, mais ça ne fonctionne pas. Tu sais, c'est un peu aussi comme... Je prends ce parallèle-là, mais ça me fait penser aussi un peu à Ferran Torres au Barça. C'est Ferran Torres au Barça. J'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est qu'il se fait assassiner par les supporters parce qu'il n'est pas bon. Mais moi, à chaque fois que je vois les modes du Barça, je vois Ferran Torres, et des fois, il me fait un peu de la peine, quoi. Parce que le mec, il est là, il se bat, il rentre, il est combatif. Tu vois, il envoie du volume de course, il ne rechigne pas. En dehors du terrain, on voit qu'il bosse à un professionnel. Moi, j'avais vu des extraits, notamment dans le documentaire de La Liga qui était sorti sur Netflix, où le mec, il essaie de tout faire pour être au top, etc. Ce n'est pas un mec qui triche, mais voilà, en fait, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau pour cette exigence-là. Je pense que ce seraient des bons joueurs dans des clubs un peu plus intermédiaires, mais dans des top, top clubs européens qui visent la première place du championnat, qui visent le quart, le demi-finale de Ligue des Champions. Enfin, le quart et la demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est pas suffisant. Ça n'a pas le niveau. Donc, voilà. Et vite fait, pour rebondir aussi sur un truc, la tactique proposée par Luis Enrique ne semble pas lui convenir. Je veux bien dire que ce n'est pas un joueur forcément adapté à ce que Luis Enrique veut. Maintenant, il ne faut pas tout lui pardonner par rapport à ça. Attention. Parce que pour moi, Luis Enrique lui a quand même donné beaucoup de chance. Luis Enrique a quand même essayé de le faire jouer à plusieurs postes, dans plusieurs rôles. Voilà. Il y a quand même eu un essai. On ne peut pas dire que Luis Enrique s'est directement braqué et l'a mis au placard directement. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, même l'année dernière, rappelez-vous, il y avait des débats qu'on faisait où on disait « Mais pourquoi Colomoni joue encore devant Gonzalo Ramos ? » Parce que Colomoni, l'année dernière, il était titulaire jusqu'en décembre-janvier avant que Barcola explose. C'est Colomoni qui est titulaire et Colomoni, il ne bouge pas. Alors que pourtant, il n'était déjà pas bon. Il n'était pas bon du tout. Mais il était titulaire, il avait son statut et il ne bougeait pas. Et on faisait des débats pour dire « Mais pourquoi il ne met pas Ramos ? » Donc, il ne faut pas tout enlever. Il ne faut pas commencer à dire que Luis Enrique a sacrifié Colomoni ou je ne sais pas quoi parce que ce n'est pas vrai. Luis Enrique, il a été très patient, je trouve, avec Colomoni. Il lui a donné beaucoup de chance à beaucoup de postes et rôles différents. Donc, il ne faut pas réinventer l'histoire. Randall Colomoni a douté de son niveau technique. Lors d'un appel avec Luis Enrique avant de signer à Paris, il a pris conscience qu'il ne répondait pas à toutes les attentes. J'ai trouvé cette info intéressante pour reparler d'un truc que pareil, des fois, je pense que certains oublient et mettent sur le dos de Luis Enrique alors que le pauvre, pour moi, il a juste subi. C'est que pour moi, le mercato de l'année dernière, Luis Enrique, même si, d'après certaines infos, il a eu son mot à dire à partir du moment où il est arrivé, moi, les gars, vous ne pouvez pas me faire croire que c'est vrai. Vous ne pouvez pas me faire croire que c'est vrai. Le mercato de l'année dernière, Luis Enrique n'a pas eu son mot à dire et on s'en rend compte de plus en plus de façon parce que Ougarte, il est déjà reparti. Skriniar, il ne jouera plus jamais et il est bench, il est au fond de la cave et puis il ne va plus jamais revoir la couleur du terrain. Et Colomani, on a bien compris qu'à l'heure actuelle, c'est la sixième route du carrosse pour le poste de numéro 9. Devant lui, il fait quand même passer Gonzalo Ramos, Asensio, Likangin, Désiré Douai et je suis sûr même que s'il y avait une option pour mettre quelqu'un à gauche ou à droite, il aurait mis Barcola ou Dembele en pointe avant Colomani. Donc, il ne compte pas sur lui, il n'a pas compté sur Ougarte très longtemps, il ne compte pas sur Skriniar. C'est que le mercato de l'année dernière, il n'a pas validé. Ce n'est pas son mercato. Pour moi, son premier mercato, c'est celui de cette année, de cet été et le mercato de l'année dernière, tu ne peux pas lui mettre ses recrues-là sur lui en fait. Le mercato de l'année dernière a été géré par Luiz Campos et Nasser Al-Rafi, notamment sur le cas de Colomani. On le sait que c'est Nasser Al-Rafi qui a absolument voulu le faire venir. La direction du PSG reste persuadée du haut potentiel de Colomani. Il pense qu'une grande carrière l'attend, même loin de Paris. Je ne serai pas aussi sûr d'eux par rapport à ça. Comme je l'ai dit, bon joueur. Ça reste un bon joueur qui peut faire une belle carrière dans un club intermédiaire. Maintenant, un gros potentiel, je ne suis pas sûr. Le PSG ne s'interdit rien pour cet hiver mais le joueur acheté 90 millions ne sera pas bradé. Eh bien, si on doit récupérer les 90 millions pour le vendre, je vous le dis les gars, Colomani va rester toute sa carrière à Paris parce que je ne vois aucun club mettre à l'heure actuelle plus de 30 millions sur Colomani. Je vous le dis. Donc, ça risque d'être très compliqué cette histoire. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.